Amis confinés, bonjour ! Épisode numéro 10 et dernier de cette chronique de géoviral ou comment penser le monde en géographe avec le virus. Alors que nous commençons à sortir de ce confinement, très prudemment, en ce lundi 11 mai 2020, nous restons un peu groguis, secoués par ce que nous venons d'endurer. Pour ce dernier épisode, je voudrais tenter une fois encore de mettre en perspective ce qui nous arrive et quelques enjeux de la période que nous traversons. Deux points très différents retiendront mon attention. Premier point. J'ai déjà dit qu'un des mérites de la pandémie était de nous rappeler combien les sociétés humaines ont toujours eu affaire avec les pathogènes et à quel point leur présence avait imposé des règles et des normes de comportement social en co-présence des autres. Pour parler comme le géographe que je suis, le pathogène, lorsqu'il est identifié comme une menace collective, influe sur l'interspatialité entre les individus et ses principes. Souvent, cette influence correspond à une contrainte, voire une férule. On a d'ailleurs pu constater depuis quelques mois que la gestion de la pandémie pouvait déboucher assez vite sur des mesures attentatoires aux libertés personnelles et publiques. En ce sens, on a raison de questionner la manière dont le gouvernement français ou le gouvernement espagnol ou le gouvernement italien, la manière dont ces gouvernements donc ont polissé l'espace public, comme on n'a pas tort de s'interroger sur les applications et les mesures de traçage des malades et des chaînes de contamination. Celles-ci peuvent aboutir à une société qui nierait les droits fondamentaux au nom d'un principe de sécurité sanitaire et d'une vision d'un hygiénisme parfait et intégral qui ne me paraissent pas pouvoir, l'un et l'autre, constituer l'alpha et l'oméga de la définition des manières de vivre en commun. Si, pour reprendre un terme de Michel Foucault, les politiques sont des biopolitiques qui définissent toujours un idéal de bonne vie, rien n'oblige à ce que cette biopolitique ne soit jamais discutée et imposée comme une évidence par les médecins et ou les autorités, et rien n'oblige non plus à ne la considérer que comme une série d'entraves et de restrictions aux libertés. Pour être concret, je prendrai l'exemple des masques et de l'idée d'en généraliser le port à l'extérieur. Il y a deux manières très différentes d'aborder cette question selon la conception qu'on se donne de l'idée de protection, plus exactement la conception qu'on se donne de l'orientation de cette protection. Et il peut en résulter des modalités d'interspatialité très différentes. Aujourd'hui, on nous propose en France de porter le masque essentiellement pour se protéger soi, d'où des consignes et des tutoriels où l'on a l'impression qu'il faut s'équiper comme si l'on entrait au bloc opératoire ou dans un milieu stérile. Il s'agit donc d'une vision où l'essentiel est de moraliser la pratique de l'individu pour son propre bien personnel, ce qui est une attitude de la part des pouvoirs publics qui consiste à recycler le paternalisme. Mais on peut changer de référentiel et considérer que le masque vise d'abord à protéger les autres de ses éventuels postillons. C'est ce type de conception qui prévaut par exemple en Asie. Même si l'on n'est pas malade, on décide que compte tenu des circonstances, on doit faire cet effort. Je ne me centre pas sur ma sécurité mais sur celle des autres et ma protection viendra in fine de l'interdépendance généralisée de l'attention à autrui. Parce que tout le monde sera attentif à ne pas exposer d'autres kidams inconnus à une contamination éventuelle, je deviendrai moi-même protégé en même temps que protecteur. On crée là une sorte de chaîne de solidarité immunitaire au sens social et politique du terme et non pas au sens strictement médical où chacun se préoccupe de chacun et reconnaît ainsi les liens d'interdépendance qui trament une société plus une société d'individus. Cette attention réciproque, c'est l'autre nom qu'on pourrait donner au care, cette philosophie politique radicale définie par Carole Milligan et John Tronto, par exemple, qui place au cœur de son projet le prendre soin aux autres, le prendre soin des autres via la reconnaissance de la relation d'interdépendance et son potentiel. On est là, très loin du paternalisme infantilisant dont je parlais tout à l'heure, car on tente de repolitiser d'une autre façon la relation interpersonnelle, l'interspatialité, en se fondant sur l'attention réciproque. C'est difficile. Cela ne nous est pas habituel dans des sociétés où l'égoïsme a plutôt été promu comme une valeur. Il faut se contraindre. Je reconnais moi-même avoir beaucoup de mal à porter un masque dans l'espace public. Mais je tente de le faire. Et n'est-ce pas une opportunité pour améliorer collectivement notre cohabitation en tirant profit de l'épreuve que le virus nous a fait subir ? Cela posé, changeons de focale et d'échelle. Deuxième point que je voulais évoquer. Nous sommes aujourd'hui persuadés d'avoir vécu un événement exceptionnel et nous n'avons pas tort, en raison même de l'ampleur prise par la réaction du système monde à l'épidémie. Je ne reviens pas sur ce que j'ai expliqué dans mes premières chroniques. Cela dit, remettre un peu de perspective historique ne fait pas de mal et améliore même l'intelligence du phénomène épidémique que nous tentons d'observer. En effet, il est frappant de constater que depuis 1945, nous ne sommes jamais véritablement sortis d'un régime d'historicité marqué par la constance des catastrophes. Pouvait-il en être autrement ? Pardon pour le broudouillage. Pouvait-il en être autrement d'une époque qui s'ouvrait sur la découverte de l'Holocauste et de la puissance destructrice de l'atome ? Depuis 1945, donc, jamais le monde en construction n'a échappé à la catastrophe. Et l'on pourrait dresser une liste particulièrement impressionnante d'événements locaux ou régionaux dont l'impact matériel, social, économique, symbolique fut peu ou prou planétaire. Tenez, écoutez la petite série que je vous ai préparée, que je ne fais commencer que dans les années 70, et je vais laisser volontairement de côté les guerres ou l'équivalent des guerres civiles ou des conflits locaux. Ne faudrait-il pas commencer, par exemple, avec l'incident nucléaire de la centrale de Thwemarie Island le 28 mars 1979 ou avec Tchernobyl le 26 avril 1986 ? Oui, ce jour-là, nous en avons fini avec une certaine ingénuité. Nous avons tous découvert la faillibilité des technologies et la conséquence brutale de cette faillibilité en même temps que la constance et la rémanence insidieuse de ces effets de long terme. Nous avons tous éprouvé notre dénuement face au désastre. Tchernobyl fut incontestablement une des premières catastrophes caractéristiques de cette mondialité dont nous parlons depuis le début de ces chroniques. Mais nous aurions pu aussi peut-être commencer avec la pandémie du sida qui a peut-être le 5 juin 1981 comme point de départ. En effet, c'est ce jour que les Centers for Disease Control and Prevention américains ont publié dans leur revue les premières conclusions marquantes au sujet de cette maladie qui était alors émergente. Depuis, la liste des catastrophes est longue et variée même si l'on se contente de la limiter au 21e siècle. J'en donne quelques exemples. 11 septembre 2001, attaque contre le World Trade Center. Puis ensuite, inondations spectaculaires en Asie et en Europe centrale de l'été 2002. On se souvient peut-être de Prague sous les eaux. Séisme de Bâmes en Iran, 26 décembre 2002. Début de la guerre d'Irak le 20 mars 2003. J'ai dit que je ne parlerai pas de guerre mais cette guerre d'Irak est importante puisqu'elle ouvre une période de chaos destructeur de plusieurs années provoquant une émotion de plus en plus vive dans le monde. Épidémie de SRAS. Fin 2002 jusqu'à l'été 2003 qui affole le monde. Tsunami meurtrier en Asie du Sud, 26 décembre 2004. 226 000 victimes. Attentat à la bombe coordonnée à Londres le 7 juillet 2005. Ouragan Katrina qui dévaste la Nouvelle-Orléans le 25 août 2005 et révèle, une fois encore après le 11 septembre, la fragilité de la plus grande puissance mondiale. Séisme du Cachemire le 8 octobre 2005. Citrome tropical Nargis qui frappe la Birmanie en 2008. Séisme du Sichuan quelques jours plus tard. Le 11 juin 2009, alerte mondiale de l'OMS à la pandémie grippale H1N1 qui fait craindre le pire qui n'arrivera pas mais nous avons vécu dans l'alerte pendant presque une année. Tremblements de terre terribles qui dévastent Haïti et provoquent au moins 225 000 morts. 12 janvier 2010. Éruption du volcan Ayafol en Islande qui interrompt le trafic aérien européen. Inondation au Pakistan en juillet 2010. Séisme d'une magnitude de 9,2 suivi d'un tsunami d'une puissance destructrice inouïe au Japon le 11 mars 2011 à la suite de quoi la centrale nucléaire de Fukushima entre dans une phase critique qui fait craindre un nouveau Tchernobyl. Ouragan Sandy en octobre 2013. Épidémie d'Ebola de 2013 à 2015. Attentats en France et en Europe en 2015. méga-feu répété en Californie puis méga-feu en Australie au début de l'année 2020. J'en passe et j'en oublie car on ne peut tout simplement pas dénombrer toutes ces catastrophes. Et notons qu'il serait logique d'ajouter à cette liste l'effondrement du système financier en 2008. Toutes ces crises sont médiatisées à l'échelle globale. Elles constituent des événements saillants inscrits dans une série récurrente. Des événements mis en scène dans le cadre d'un spectacle catastrophiste permanent. Un show en continu qui nous fait passer nous, spectateurs habitants, d'une émotion à une autre. Toutes ces crises ont eu un écho et des effets planétaires. L'épidémie de Covid-19 s'inscrit dans cette série. Elle ne déroge pas à ses principes. Elle ne se distingue que par l'ampleur des conséquences qui, vous vous le rappelez, s'expliquent par le caractère systémique renforcé du monde urbanisé contemporain. On pourrait donc se dire que la méga-catastrophe est une sorte de phénomène exceptionnel normal caractéristique du fonctionnement du monde. La catastrophe est même sans doute un vecteur de mondialisation. Après tout, se retrouver confiné à plus de 4,5 milliards de terriens suivre en direct 24 heures sur 24 la dramaturgie de l'information sur la pandémie nous fait bien prendre conscience que nous sommes tous et toutes reliés au sein d'un même espace social d'échelle terrestre, que nous pâtissons d'un même mal. L'épidémie actuelle, c'est paradoxal, mais il faut le reconnaître, crée un monde commun et partagé. Reconnaître cette importance de la catastrophe, son omniprésence même, et reconnaître aussi sa capacité dynamique, c'est le paradoxe dont je parlais, en évoquant l'épidémie actuelle, ne serait-ce pas un préalable pour réorienter l'habitation humaine de la Terre dans deux directions convergentes. Premièrement, si la catastrophe est toujours présente depuis 1945, c'est que ce n'est pas une menace qui vient de l'extérieur, mais une condition même de l'existence des sociétés. La catastrophe est en vérité toujours déjà là, en nous. Elle ne risque pas d'arriver car elle est toujours déjà installée et présente au sein même du social. Je paye là ma dette au travail de Jean-Pierre Dupuis, un des plus extraordinaires qui soit, qui explique pourquoi, je le cite, l'impossible est certain. Et l'impossible est certain tout simplement parce que nos vies individuelles, nos groupements et nos habitats sont intrinsèquement vulnérables, fragiles, exposés. Si nous reconnaissons cette vulnérabilité, si nous comprenons que cette vulnérabilité est au cœur de la vie sociale et individuelle, nous pourrions peut-être alors renoncer au mythe de la puissance et même de la surpuissance, qui est très patriarcal lui aussi, en acceptant cette vulnérabilité constante et généralisée et en comprenant aussi ce qu'elle nous apporte potentiellement comme force collective, comme ressort d'action collective. Deux, pour accepter justement cette vulnérabilité et cela concilier, ne doit-on pas comprendre que ce qui importe n'est pas de tenter de se protéger absolument de ce qui de toute façon finira par arriver tout tout tard, ne serait-ce que la mort ? Mais ce qui importe c'est de se préparer à la catastrophe, à l'événement catastrophique, celui qui advient imparablement. C'est aussi une des conclusions du travail de Jean-Pierre Dupuis. C'est cette préparation qui nous a fait tant défaut en France et ailleurs, ce que nous payons chèrement individuellement et collectivement, y compris en acceptant de nous confiner. c'est cette préparation donc qui a fait tant défaut qui pourtant aurait dû être au centre des pactes sociaux et qui devrait à l'avenir l'être. Alors pour terminer, chers amis, je me dis que si nous sortions de ce moment épidémique en étant capable d'en faire un point de départ pour, en bon français, l'empowerment des habitants citoyens, c'est-à-dire pour une augmentation volontaire de ce que les Québécois appellent, pour traduire en empowerment, nos capacités d'agir. Une augmentation volontaire des capacités d'agir de chaque individu qui nous verrait collectivement décider et qui nous verrait collectivement aussi décider de ne pas tout attendre de la parole divine de l'État. Si nous sortions donc de ce moment épidémique désireux de cette montée en capacité d'agir, mais si nous en sortions aussi en voulant faire de cette expérience du confinement un point de départ pour la reconnaissance de l'attention apportée aux autres et notamment aux plus faibles, un point de départ pour une acceptation de renouer d'autres liens avec les non-humains, un point de départ pour une attention à la vulnérabilité et pour un souci permanent de préparation collective aux événements qui ne manqueront pas de nous menacer, eh bien nous n'aurions peut-être pas perdu notre temps collectif à rester chez nous et à réfléchir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette chronique de Géoviral. Pardon, comme d'habitude, pour les imperfections techniques, les quelques bafouillis qui ponctuent mon discours mais comme vous l'avez remarqué, tout ça est fait d'une seule prise. Je vais vous citer encore deux ou trois références bibliographiques. Celle qui me tient le plus à cœur peut-être est celle de Jean-Pierre Dupuis, un grand, grand, grand penseur, pour moi un des penseurs les plus importants de ces 30 dernières années, qui a écrit en 2002 aux éductions du Seuil un livre qui s'appelle pour un catastrophisme éclairé quand l'impossible est certain. Je vous le conseille. Comment ne pas conseiller non plus le livre de John Tronto, cette très grande philosophe qui a écrit un livre paru seulement en 2009 en français, il a été publié en 1993 aux Etats-Unis, Un monde vulnérable pour une politique du care, publié en France aux éditions La Découverte. Et puis, la question de la vulnérabilité a été pour moi une question très importante et une fois n'est pas coutume, je renvoie à un de mes livres qui s'appelle L'Avènement du Monde, publié aux éditions du Seuil en 2013, dans lequel, ce livre, je développe un peu cette idée du principe de vulnérabilité généralisée. Eh bien, écoutez, ne déconfinons pas, idiots, continuons d'essayer de réfléchir, portons attention aux autres et à très bientôt puisque vous savez que l'école urbaine de Lyon n'a jamais cessé son activité, notamment en ligne et que cela va continuer. Eh bien, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver d'une manière ou d'une autre. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada